Qu'est-ce que j'y vais ? Et bien salut toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part Oui ça va nickel je vérifiais que c'est enregistré parce que j'ai eu un doute voilà On se retrouve aujourd'hui les amis enfin pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator sur Grand Utopia bien évidemment on va rentrer dans notre cabine Oh bah salut la vache qui rit nickel ça va Non aujourd'hui on se retrouve voilà je suis très content de cette nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator Aujourd'hui on va faire une route alors juste je sais pas si c'est celle là qui m'a conseillé My Godness Mais il m'avait conseillé une route et si ça se trouve c'est pas celle là mais j'ai quand même envie de la faire celle là Donc est-ce que c'est celle là je ne sais pas bonne question Aujourd'hui on va monter cette route là juste à côté de Saint-Benoît Parce qu'en fait il faut savoir que My Godness le créateur de la map m'a conseillé la falaise qui est à côté de Saint-Benoît Sauf que je ne vois pas la falaise en tout cas je suis un sacré abruti je sais pas où c'est la falaise Donc je me dis c'est peut-être cette route là qui a l'air assez sympa Donc du coup on va la faire pour chercher une mission là-haut parce que en fait visiblement c'est compliqué de trouver des missions Chaque fois c'est toujours la merde Moi vous savez j'ai du mal à trouver l'émission Donc on va y aller nous-mêmes en espérant que quelque chose nous attende Et comme ça on fera le retour avec une remorque Je me suis mis en automatique La route je pense alors elle est goudronnée Mais voilà je pense que ça va bien mieux se passer que sur la dernière vidéo En tout cas nous on va vite partir directement Voilà tu m'as vu que je passais Donc voilà j'espère que vous allez bien les copains Merci beaucoup pour vos retours sur la dernière vidéo Si vous savez à quel point je suis content Alors j'ai plein de choses à vous dire comme à chaque fois Mais voilà vraiment ça m'a fait du bien Vos retours sur la dernière vidéo où je parle bien de Eurotruck Parce qu'entre temps j'ai sorti des nouvelles vidéos avec Quelques petites choses qui m'ont un petit peu déçu Et d'autres un petit peu moins Je vais vous en parler aujourd'hui Mais voilà sachez que sur Eurotruck La dernière vidéo vous m'avez fait kiffer Et je vous en remercie vraiment Restez jusqu'à la fin de cette vidéo s'il vous plaît Parce qu'on va parler de pas mal de petites choses encore une fois Mais voilà je vous remercie énormément pour vos retours Sachez que j'ai pris aucune note J'ai aucune note sous les yeux je sais absolument pas où je veux en venir Voilà mais sachez que je vais beaucoup parler On va évidemment profiter et découvrir de cette nouvelle route Sachez aussi juste comme ça vous le savez Donc il y a eu une nouvelle mise à jour Une nouvelle version de Grand Utopia La 1.11 si je dis pas de bêtises Et celle là en fait il faut le dernier DLC Iberia pour pouvoir y jouer Et vous me l'aviez dit My Godness me l'a dit aussi Sur cette nouvelle version de Grand Utopia Et bien il y a une route à mon nom Et d'ailleurs la route justement qu'on a fait dans la dernière vidéo Et bien il y a une alternative qui est goudronnée A savoir que on a échoué dans la dernière vidéo Notre première livraison On l'a échoué parce que c'est pas facile facile Bon bah voilà En fait c'était vraiment la remorque qui faisait que c'était compliqué Même My Godness l'a dit que c'était pas trop faisable avec la cargaison que j'avais Ça évidemment on s'en serait douté Mais en tout cas voilà Sachez que maintenant sur la nouvelle mise à jour Il y a une nouvelle route goudronnée Qui permet de faire sans trop de problème ce trajet Et donc où je veux en venir juste en commençant cette vidéo C'est que je n'ai pas fait la mise à jour Pour la simple et bonne raison La route commence bien Alors je suis en automatique Est-ce que ça va marcher ? Je ne sais pas mais je pense que oui Je pense qu'il va avoir du mal mais il va s'en sortir Bah je n'ai pas le DLC Iberia Et je suis en fait dans une galère Je vais pas vous mentir Alors c'est pas un appel aux dons Sachez-le Moi je dis ça en rigolant quand je dis faites des dons Mais en fait voilà Il me manque le DLC Iberia Et très sincèrement J'ai pas envie de claquer 20 balles Parce que je suis dans la sauce Je suis dans la sauce ces derniers temps Et j'ai pas envie de claquer 20 balles pour un DLC Juste pour avoir accès A une nouvelle mise à jour de Grand Utopia Voilà C'est pas contre la map C'est pas contre My Godness C'est contre personne Mais j'ai pas envie de claquer 20 balles là-dedans Et en effet c'est bien dommage Mais Eneba n'a pas encore les clés Pour avoir le DLC moins cher C'est dommage Donc Bah pour le moment Je vais aller me faire foutre Et tout simplement Bah je ne ferai pas la mise à jour Alors c'est dommage C'est pas bien grave Franchement c'est pas bien grave pour le moment On va faire avec Mais voilà En fait ça sert Voilà j'ai vraiment pas envie de claquer 20 balles Que je vais d'ailleurs regretter Juste pour avoir Mais qu'est-ce qu'il fait lui le motard Mais putain on dirait moi On dirait moi dans la vraie vie tu sais Non mais je vous assure en moto Des fois je suis con hein Je tente de doubler des gens Alors que ça sert à rien Enfin voilà c'est exactement la même chose Bref Oh la route elle va être incroyable en fait Et là on n'est pas en sens unique hein Si je dis pas de bêtises hein Et le moteur derrière il va me stresser Ok bon là évidemment on n'est pas chargé hein Mais là je Voilà Je fais juste mes premières appréhensions Et puis euh Voilà Donc oui bref J'ai pas envie de claquer 20 balles en tout cas Très sincèrement Regardez mon compte en banque Et vous comprendrez pourquoi Donc voilà A un moment donné il faut faire des choix Et la vie est faite de choix Voilà Donc c'est comme ça Donc pour le moment pas de mise à jour Mais c'est pas bien grave Parce qu'on a encore beaucoup de choses A explorer sur la map Et voilà C'est pas du tout encore une priorité Le jour où ce sera éventuellement dispo sur Ineba Ou bien Que je puisse y trouver Euh La bonne occasion pour l'acheter Je le ferai Mais voilà Pour le moment c'est pas une priorité Voilà C'était vraiment le premier disclaimer Dont je voulais vous faire part Après Bah j'ai beaucoup de choses à dire Notamment 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 Que Vous m'avez régalé Evidemment sur Saint-Benoît Non c'était pas ça Cette route qui m'a conseillé Je sais plus Par contre là il y a plein de virages Ça va être incroyable Ça se trouve il m'a trollé My goodness Et genre c'est une route ultra chaude En tout cas c'est déjà bien parti Bref Je suis content d'être en automatique Je suis content d'être en automatique Je vais pas vous mentir Euh Ouais donc vous m'avez régalé Sur la dernière vidéo Eurotruck Et je vous en remercie énormément Parce que En fait Je vous disais que J'avais l'impression de vous avoir déçu Et vous m'avez du coup répondu que Je vous ai pas déçu Alors après Peut-être que Les personnes que j'aurais déçu Ne sont plus là de toute façon Donc voilà Après la question est vite répondue Mais en tout cas En tout cas voilà Vous m'avez régalé Ça m'a réconforté Par contre j'ai sorti une vidéo Et vraiment si vous n'avez pas vu S'il vous plaît Regardez là Je vous en supplie La vidéo ça s'appelle L'avenir de ma chaîne Et elle apparaît en haut à droite Actuellement Il faut la regarder les gars Il faut la regarder s'il vous plaît Si vous n'avez pas encore vu Si vous vous êtes dit Mais c'est de la merde cette vidéo Ça ne me concerne pas Si si franchement Regardez là s'il vous plaît Parce que j'annonce beaucoup de choses Et même si Euh Il y aura toujours des personnes Qui vont me poser des questions Il est sérieux lui ? Vous avez vu ça ? Il est sérieux lui ? Attends Il vient de me doubler par la droite là ? Mais c'est ultra stylé ? Mais il est complètement taré lui ? Il est complètement taré ? C'est incroyable ce qui vient de se passer Bref Alors là j'imagine le sens retour Ça va être catastrophique Mais bref Elle est très sympa pour le moment Cette route Ça me plaît beaucoup En tout cas quand on est nu Quand on est déchargé C'est super Sans remorque C'est formidable Je vais juste vérifier Qu'il n'y ait pas de véhicules Qui viennent en face Parce que c'est vrai que Je fais un peu le mariole Mais Donc voilà Ouais vraiment regarder cette vidéo Et parce que voilà Il y a pas mal de nouveautés Et Il faut vraiment comprendre Et j'insiste que Voilà Ça commence les emmerdes Oh ça passe Il faut vraiment comprendre que Bah notamment Quand Far Cry 6 va sortir Donc notez bien la date Le 7 octobre A partir de là C'est quasi certain Qu'il n'y aura plus Beaucoup de vidéos Eurotruck Pendant un petit moment Voilà Et Pas définitivement forcément Évidemment Ça je ne sais pas Je ne peux pas vous garantir Mais voilà Pour un petit moment Je vais être à fond sur Far Cry Et ça il faut vraiment l'entendre Et Voilà Il faut vraiment bien être d'accord là dessus Et En majorité Vous m'avez dit en commentaire Que vous êtes d'accord avec mes choix Parce que ce sont mes choix Et je suis bien d'accord Mais voilà Je veux quand même vous prévenir Parce que c'est la moindre des choses Et puis voilà Tout simplement Tout simplement Tout simplement Cette route est méga stylée Le seul problème C'est que maintenant On va avoir un camion Qui va nous casser les couilles Et c'est toujours comme ça Et après on dit que je suis lent Mais quand tu vois les autres T'as envie de chialer Franchement on va le doubler Dès qu'on pourra On le doublera Ah ouais non Parce que là c'est un peu exagéré Quand même Qu'est-ce qu'il fait Il peut rouler au milieu Là non Il ne faut peut-être pas non plus exagérer Mais Ah essaie pas de me doubler Bah attends vas-y si Je suis bête Mais si si double moi Je suis con J'ai totalement En plus je suis un motard Donc Mais vas-y gros Double moi Ah ouais non Mais si c'est pour faire ça C'est quoi Va te faire foutre en fait Genre Essaye même pas de me doubler Tu sais pas faire en fait Par contre là mon camion Il a du mal Ah oui regardez Ah oui D'accord On en est là On en est là C'est à dire que le camion traverse Par contre l'autre Il me casse les couilles Derrière vraiment Genre juste J'ai envie qu'il tombe Genre juste pour qu'il arrête De forcer quoi Bah je suis désolé C'est un jeu évidemment Je Voilà J'ai toujours été J'ai toujours dit Faut pas faire de vannes Sur les motards Puisque j'en suis un Et voilà Mais là par contre Vraiment Ca devient gonflant Ca devient très gonflant Mais putain Mais Espèce de tocard J'ai pas de trompe Sur mon camion Bref C'est bon Donc voilà Regardez cette vidéo Aussi pour les vendredis soirs Je pense Enfin je pense Le concept va évoluer Voilà T'es content gogol Mais vas-y Mais oh là là Mais par contre là Vraiment ça commence à me gogol Gonfler hein Ca commence à me gonfler Et vous savez quoi Ca va carrément être la miniature Vous savez quoi Oh les gars Attendez Studio photo J'ai toujours du mal à le trouver maintenant Wow regardez Je vais faire une de ces miniatures putaclic les gars Parce qu'en fait Je vais mettre comme titre Je sais pas Mais un truc que comme quoi Les motards m'embêtent quoi Je sais pas encore comment Mais là Voilà Là on est bien parti pour Et en plus la vue est pas mal Bon Là niveau angle mort On est pas On est pas terrible On est pas terrible Je sais plus ce que je disais Et ça m'emmerde Voilà Je vais pas vous mentir Oui le vendredi soir Mkolo TV Tous les vendredis soirs Je fais un live Et il s'est passé beaucoup de choses Et il y aura beaucoup d'évolution Pour les prochains vendredis Ca va plus du tout être la même chose Parce que vraiment Niveau organisation On a des problèmes avec les acolytes On arrive pas à se mettre d'accord Sur plein de choses Si vous voyez les off Alors y'a pas de tension Ou d'embrouille Attention mais Mais c'est pas facile facile quoi C'est pas facile facile Et du coup Clairement ça me gonfle Ça me gonfle J'ai pas envie de faire genre De m'amuser à jouer à des jeux Quand c'est pas le cas Et donc Et donc clairement voilà Et du coup Ce qui va se passer C'est qu'on change le concept On va essayer ça vendredi prochain Et si ça marche bien On va continuer comme ça C'est qu'en gros Ce sera des lives à thème Et il y aura pas de jeux vidéo Du tout Donc comme ça C'est même pas la peine les gars D'attendre à ce qu'on joue à un jeu Que ce soit Eurotruck Que ce soit n'importe quoi Vous pouvez oublier ça Le vendredi soir Ce sera des lives en mode talk show Just chatting si vous voulez Just chatting Et en gros Et vous allez pouvoir interagir C'est là où c'est génial Parce que du coup Le chat va être lu H24 Puisque je vais pas jouer un jeu Ce qui va se passer C'est que ce sera à thème Oh le petit cimetière Ce sera à thème Par exemple Vendredi prochain au hasard T'as plus grande peur Et en gros J'aurai les acolytes avec moi En vocal En facecam Etc Et voilà Anaïs va dire C'est quoi sa plus grande peur On va en débattre On va en parler longtemps Vas-y gros Bon c'était pas le meilleur Le meilleur move à faire maintenant Mais bon c'est pas grave A un moment donné Va falloir y aller Donc Ensuite On va lui poser des questions On va rigoler On va réagir Nan 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 Ensuite Victor Donc l'Aidit Va nous dire sa plus grande peur Etc Vous dans le chat Vous allez dire C'est quoi votre plus grande peur Vous allez poser des questions Etc Plein de trucs comme ça En gros on va tout le temps Interagir là dessus Et il y aura différents thèmes Sur différents lives Ça peut être Bah j'ai pas d'autres exemples Pour le moment Je vais pas tout vous spoil Mais voilà Concrètement ça va être comme ça Si c'est pourri On arrêtera Et très sincèrement Ce sera mon dernier essai Genre il y aura plus de live Après le vendredi soir Parce que clairement Bah bref Je vais pas vous dire Tout ce qui s'est passé en off J'ai beaucoup parlé avec Anaïs et Créo Vraiment Voilà Donc c'est pour ça Qu'est venu ce concept Donc on verra Si c'est cool C'est nickel Si c'est pas cool Tant pis Et fuck Et je suis youtubeur Et je suis pas streamer Et puis c'est tout Voilà Genre vraiment Arrêtez de se prendre la tête C'est le renouveau de la chaîne Donc voilà J'ai pas envie de me prendre la tête Alors que tout va bien maintenant Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà Concrètement Comme ça vous le savez Vendredi prochain Ne vous attendez pas Du tout A ce qu'on joue A un jeu vidéo D'accord Je roule extrêmement bien les gars Qu'est-ce que vous en pensez Franchement Cette route est incroyable Et elle s'appelle comment Mont Saint-Benoît Non je crois pas Que ce soit la falaise Comme dirait My Godness Je ne sais pas si c'était cette route Mais cette route est géniale Je suis très content de la faire les amis Voilà C'est pour ce genre de route Que je suis content De jouer à Grand Utopia Et de vous faire ce genre de vidéo Voilà Ça ça fait plaisir Et j'espère vraiment Qu'on aura une cargaison Là où J'espère qu'on aura une cargaison Parce que sinon on aura l'air con On improvisera quelque chose Mais en tout cas voilà Je roule ultra vite C'est un véhicule en face Bon après je freine vite aussi Mais Oh le motard Comme il a tracé J'ai vu sa lumière tout au fond Oh bah tu m'étonnes Ça c'est une route Alors là on est dans le sud Et on a une vue mon pote On va éviter de trop la regarder Ça va donner un petit peu le vertige En tout cas c'est ultra sympa Ultra sympa Je vous rappelle aussi les amis Posez moi Venez sur mon Instagram Mcolo off Vous venez sur mon Instagram Vous allez sur mon profil Et vous faites écrire un message Genre pour m'écrire en message privé Et vous m'écrivez pas Vous m'envoyez un message vocal Dans lequel vous me posez une question Ou voilà N'importe Tu vois où vous me dites Ouais Mcolo Tu penses quoi de Nanani nanana Est-ce que Nanani nanana Et comme ça Je réponds à ça En vidéo Eurotruck Là j'en ai deux J'en ai sélectionné deux Du coup on va On va plus tard répondre Aux questions qui ont été posées Et voilà faites le les gars Pour les prochains Eurotruck Parce que sinon Bah malheureusement Il y aura plus ce genre de contenu Et qui est vachement sympa Parce que Vous pouvez me poser des questions Moi j'y réponds C'est ultra stylé C'est un petit peu comme en live Finalement Mais du coup c'est ultra sympa Alors le motard derrière Il va se calmer là Je l'ai vu arriver à fond les ballons Peut-être pas exagérer non plus quoi Vous voyez ce que je veux dire J'espère que le son n'était pas trop fort là du jeu En tout cas voilà Hop Dernier virage Après je crois que c'est une petite ligne droite Et Ouah c'est magnifique Et on va arriver Hop là Salut confrère Ça va Ça va ça va Je me suis bien débrouillé je trouve Regardez La map C'est tout noir Il fait tout noir C'est le trou noir Ok attends Le motard calme toi Il y a un camion en face Il y a un camion en face Il va y avoir un accident Il va y avoir un accident Et là ça fait boum Face à un Iveco Hop là Terminé Plus de motard Comme ça il viendra plus me casser les couilles Je rigole tu sais t'imagines Eh parlez pas comme ça des motards les gars ok Enfin voilà Allez on est bientôt arrivé C'est ultra sympa J'ai kiffé cette route Est-ce que je vais la kiffer En sens retour Avec une remorque Je ne sais pas encore Mais en tout cas c'est bien parti Et sachez que là vraiment je kiffe Bah de toute façon je pense que ça se voit Franchement en fait un comparatif sincèrement Des dernières vidéos Eurotruck D'un petit moment où Où j'en ai marre Où je suis irrité Où je suis énervé Regardez ce genre de vidéos là Je pense qu'il va y avoir une belle différence Ça me fait penser mes premières vidéos Eurotruck en fait Genre où je kiffais de ouf Comme maintenant tu vois Alors là il faut que j'aille à droite Ah c'est dommage On peut pas aller tout droit C'est fermé Franchement c'est dommage Hop là Bonjour Baptiste Et là on va rigoler dans 3 secondes Vous allez voir Vous êtes prêts à rigoler ou pleurer Parce que déjà je vois pas de remorques Oh Déjà je vois pas de remorques Je vois pas de remorques Euh bon bah on va jouer à Far Cry 6 hein Alors j'ai peut-être une idée Oh attendez qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce qu'il fait Attendez il y a un manifestant là Eurotruck Ah non Ah c'est trop stylé Et là on est à 520 mètres de haut Ce qui est relativement stylé Du coup c'est bon les amis On a une mission Du coup ce que j'ai fait Hop J'ai tout simplement fait une coupure Et bah forcément Bah voilà J'ai attendu qu'on m'appelle Et on a une livraison On a une cargaison Je suis trop content Voilà Je suis trop content Parce que j'ai trouvé la solution Pour avoir Ah je suis content les gars Ah voilà On est pas monté pour rien Et ça Et ça ça me fait plaisir Putain Vraiment Alors la cargaison A pas l'air très facile La cargaison A pas l'air très facile Mais on va se débrouiller On va se débrouiller Vous avez vu que je fais aucun accident Et tout Je suis juste un crack en fait Là ça y est Ça y est je vais redevenir routier les gars Non ça va calmez vous Attendez 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 tout se passe trop bien Pour le moment j'aime pas ça Vous savez quand tout se passe trop bien C'est jamais bon signe Attends je suis désolé frérot Mais euh T'arrives à fond les ballons Hop Donc voilà la remorque Et en théorie En théorie ça va être galère En théorie ça va être galère Puisqu'il s'agit de réservoirs pressurisés Mais le problème n'est pas ça Le problème c'est que Ah c'est bon C'est bon les gars C'est pas des roues Et d'ailleurs je peux complètement changer Ça c'est ce que vous m'aviez expliqué On peut changer Bon là du coup ça sert à rien manifestement C'est tous les mêmes On va partir sur une jaune J'aime bien J'aime bien le jaune Voilà On va partir sur du jaune Voilà du coup c'est bon En fait je pensais que c'était les roues Qui se décalent derrière et tout Mais ce n'est pas le cas Et ça Et ça quel plaisir Ah là là je suis content les gars Je suis content Abonnez vous à ma chaîne Et n'oubliez pas le pouce bleu surtout les gars N'oubliez pas le pouce bleu Ça c'est très important Et j'ai tendance à ne pas vous le demander Parce que je ne fais pas partie de ces youtubeurs Qui demandent à chaque fois Les pouces bleus Les commentaires Les abonnements Mais là cette fois ci je vais vous le demander Et je vais essayer de le demander un petit peu plus souvent Pour faire un petit peu mon youtubeur Mais c'est vrai que ça m'aide énormément Et voilà c'est vraiment un soutien les gars Vous pouvez pas savoir à quel point c'est ultra important Donc voilà je compte sur vous Le petit like Et puis voilà Je me suis mais aligné comme une brêle Mais c'est pas grave C'était à peu près aligné on va dire Donc voici Bon c'est quand même une grande remorque Est-ce qu'on a des gyrophares sur la remorque ? Oui Vous voyez le gyrophares derrière Pas du tout c'est bien clignotant Il n'y a pas de gyrophares sur la remorque J'ai rien dit du tout Donc je ne vais pas mettre mes gyrophares devant Même si c'est stylé je ne vais pas le faire Remarque En théorie dites moi Si mon camion est équipé Puisque si c'est un camion de type convoi exceptionnel J'ai le droit de mettre mes gyrophares quand même C'est une question que je me demande Je ne vais pas dire ce que j'ai vu en stage Mais je me demande si on n'aurait pas le droit Parce que bon Ça reste un petit truc aussi qui coup Et si ton camion en est équipé Enfin je veux dire Ce n'est pas un truc qui coup Attention parce que là je vois les puristes Qui vont arriver de nulle part Jean-Michel 52 ans qui va casser les couilles Front national Et en fait ce que je voulais dire C'est que Si déjà notre camion en est équipé Dans ce genre de situation On peut bien faire les kikous Et puis voilà ça mange pas de pain De mettre les gyrophares là Pour prévenir les gens Que attention Mais bon en vrai non On va pas le faire Allez c'est parti J'adore faire des big ups comme ça Donc on est parti les copains Avec cette cargaison On va avoir du mal en automatique Mais bon au moins voilà Au moins je me sens tranquille Réservoir pressurisé C'est 12 tonnes J'ai même pas vu Où c'est qu'on allait J'ai même pas vu Où c'est qu'on allait Alors attendez On va regarder vite fait On va Oula Oula On va quand même faire pas mal de routes Bon ça va On a pour une petite vingtaine de minutes Ouais non si on va prendre un peu plus que 20 minutes Parce que forcément sur cette route là On va prendre un petit peu de temps Ça il faut le savoir Mais comme en majorité ça va descendre Ça c'est cool Évidemment ça va quand même pas mal descendre Je pense que là où on va galérer le plus C'est dans les gros virages Qui se succèdent Et dans le tunnel En même temps j'allais dire pour le reste Mais je veux dire à part cette route là Cette partie là Tout le reste c'est la merde Donc on va voir ça évidemment en temps et en heure Tout ce que j'espère C'est qu'il n'y ait pas de bouchon J'espère juste qu'il n'y ait pas d'accident Qu'il n'y ait pas de véhicule qui s'arrête Parce que sinon on va être dans la mouise Et voilà Là ça doit vous stresser qu'on soit lent Parce que si j'étais en manuel On irait beaucoup plus vite Je pense J'en suis même sûr Mais vous inquiétez pas Parce qu'après ça va faire que descendre Donc ça sert à rien que je passe en manuel Juste pour cette petite pente Voilà Puis de toute façon On est bien d'accord qu'en automatique Ça se met au régime le mieux adapté En théorie Donc voilà c'est parti maintenant On entame La Descente Aux Enfers Bien évidemment Vous l'aurez compris Le frein moteur Evidemment on va peut-être le mettre Ce serait quand même une bonne chose Enfin le frein moteur Le frein additionnel Je sais déjà plus comment ça s'appelle Ça fait longtemps que j'ai fait mes stages Par contre il faut arrêter de forcer là les gars Alors tu me doubles Ah c'est la gendarmerie pardon Oh ils sont en intervention à mon avis Ils sont en intervention sans gyrophares Vu comment ils étaient stressés Allez on est parti On va bien se concentrer Et une fois qu'on sera sur de la vraie route On répondra aux questions des abonnés D'ailleurs je ne me rappelle même plus c'est quoi les questions Et tant mieux d'ailleurs J'aime bien répondre un petit peu de manière spontanée Très terrible hein cet angle mort là Tu savais pas s'il y avait un véhicule qui arrivait C'est waouh Les angles morts c'est la mort Voilà donc là c'est les premiers virages Un petit peu chiant Mais c'est pas les pires Clairement c'est pas les pires Les autres plus tard Vont un petit peu plus nous faire chier Je garde le pied sur le frein Parce que là ça Ça me fait peur Ouh lolo lolo Laisse moi le temps de m'aligner toi Voilà ça passe Ça passe En vrai la route elle est large Je pense que tout le monde sera d'accord pour le dire La route est large Voilà Ça ça me plaît Bah c'est Disons que C'est quand même plus pratique Moi Vous savez que je préfère ça C'est quand même plus pratique d'avoir une vraie remorque Qui suit le camion comme il faut Qu'une remorque avec les putains de roues à l'arrière Qui tournent Que je comprends toujours pas le système Tu vois ce que je veux dire Voilà là au moins On a une bonne remorque Ça ça me fait plaisir Voilà là on voit pas du tout Merci les angles morts Le camion derrière il va se calmer Vous avez vu comment il m'a rattrapé Alors là par contre on est dans la merde Voilà c'est bon bah écoute Vous avez vu comment il est passé Je suis un peu monté sur le rebord Mais ça n'a rien tapé Ne vous inquiétez pas Là ça m'inquiète C'est bon J'adore 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 Bon je vous connais Il y en a parmi vous qui feraient cette route Plus rapidement Et voilà Ouh là le virage là-bas par contre Le virage final Ouh là là il m'inquiète Ouh là là il m'inquiète On va faire des petits appels de phare Hop En plus il y a du camion devant moi Allez on y arrive Là ça va être fun Là ça va être fun Si il n'y a personne en face c'est bien Mais si il y a quelqu'un en face Je me chie dessus Je me chie la race Je claxonne Juste pour dire que je suis là Oh putain On a failli se manger Je suis désolé les gars J'avais pas assez tourné Donc là je me suis un peu effrayé Mais tout s'est bien passé Hop c'est bon Ok tout va bien Tout va bien les gars Là on a la chance de pouvoir Quand même rouler dans la terre Assez facilement là sur les côtés Parce que pour le moment C'est encore praticable Mais il me semble qu'en bas C'est un peu plus serré quoi Il me semble qu'en bas C'est un autre level Voilà Tranquille oubilou Voilà Parfaitement Voilà là on va entamer Les premières parties un peu chiantes Enfin chiantes Pas chiantes dans le sens Ennuyantes Mais chiantes Voilà Vous comprenez quoi je veux dire Hop là Ça se passe bien Franchement Et je compte sur vous en commentaire Vous allez me dire aussi Ce que vous pensez de ma conduite Alors Est-ce que A quel pourcentage Vous trouvez ma conduite réussite Pour le moment J'ai encore fait aucun accident Alors Bon après voilà Le but du jeu C'est pas de chercher l'accident Qu'on soit bien d'accord Donc dans l'idée Dites moi De manière RP Même si c'est vrai Peut-être que par moment Je roule un petit peu vite Mais voilà Globalement est-ce que Vous trouvez J'ai rattrapé les gendarmes Alors ça fait quoi là ? Ça fait moins les malines Ça fait moins les malines Alors les gendarmes Tu vois genre ça c'est pas RP Mais on s'en fout Ah j'adore J'adore ce jeu Mais c'est après Qu'on va moins rigoler je pense C'est sincèrement Ça va être la foule après Bon Bon je pense qu'on sera tous d'accord Pour dire que l'intelligence artificielle Bon déjà Elle passe à travers les murs Regardez Regardez Elle vole par dessus Le vide Donc Parce que en fait Des fois tu vois Là je prends large Mais je prends beaucoup plus large Que le camion devant moi Mais bon Je pense qu'on sera tous d'accord Pour dire que l'intelligence artificielle Faut pas du tout se fier à eux Parce que Bah ils sont modélisés Ils sont scriptés quoi On est bien d'accord là dessus Voilà Parce que des fois je me pose des questions Je me dis Putain mais comment ils font pour faire ça Mais oui mais en même temps Ils volent quoi Les trucs Ça y est on va arriver au pont Bah justement Donc il va passer à travers le pont Et ça ça va être drôle Et ça je peux pas faire Ça il faut que je reste au milieu Voilà Donc on va essayer de faire ça au plus vite Parce que Là tenir ma droite J'ai un petit peu peur J'ai un petit peu peur C'est bon Y'a pas de véhicule en face Tu pourrais te dépêcher Avant qu'il y ait une voiture Ah il y a une voiture Ah non Ça passe Nickel On a de la chance Bon bah ça va Le truc Un des trucs qui me faisait le plus peur On vient de le passer Evidemment la route N'est pas terminée Mais voilà Tu vois il est carrément en train De racler à droite Sa remorque et tout Son camion Ah ouais Là on est sur une partie Qui m'inquiète Beaucoup Bon la moto On a pas trop de problème Ça c'est l'avantage C'est magnifique C'est juste magnifique Par contre Waouh Ça va vite Ça va vite Hop là Alors en off Je me suis pas Re-givé de l'argent Et de l'XP Sachez le Enfin après c'est pas très important De le préciser Parce qu'on va pas faire d'achat Ou quoi Mais voilà Je me suis rien Rien givé entre temps On fera ça ultérieurement Parce qu'en fait Je sais plus mes priorités C'était quoi Si on devait s'acheter un garage Ou des camions J'ai oublié J'ai oublié ici Les employés Tout ça mais Je sais pas si on va faire ça C'est quoi ça les gars Oula j'ai mis le frein à main En pensant que c'était Ça veut dire quoi ça Le point d'exclamation J'ai un problème moteur Bah non J'ai pas de problème Alors là les gars J'ai vraiment besoin de vous En commentaire Regardez la queue Que je suis en train de faire derrière Dites moi en commentaire Parce que pour de vrai Ça veut dire quoi C'est la pression des pneus C'est quoi Bah non c'est pas un logo pneu Comment ça se fait que j'ai ça Sachant que mes paramètres Ne sont pas en mode Ultra réaliste Je sais pas quoi Alors là je suis curieux Que vous m'expliquiez ce que c'est Ça m'effraie un peu Ok là on a les derniers gros virages Justement c'était les premiers Qu'on a pris Qui m'inquiètent un peu Et après Après je pense qu'on sera tout bon Après ce sera Moi je rigole S'il empêche Je fais un accident Sur une route classique Parce que vraiment Après tout ce qu'on a vécu là Le camion il passe à travers Les machins Les barrières Quel bonheur Quel bonheur de voir la remorque Derrière Te suivre Normalement Freine pas comme ça Freine pas comme ça Freine pas comme ça Je vais te rentrer dedans Ce serait dommage Oh il y a eu un accident en face Oh non il y a eu un accident Ah non Ah si Vas-y passe Voilà Comme dirait dans Fort Boyard passe partout Hop Next Et non pas passe sanitaire Bien évidemment vous l'aurez compris Hop là Est-ce que Oh Bien Attendez Parce que Le passe sanitaire Ça m'a fait penser A Hugo Décrypte Et en pensant A Hugo Décrypte Ça m'a fait penser Au dernier truc Qu'il a mis sur Sur Instagram Dans ses actus A savoir Que vous savez Il y a beaucoup d'influenceurs Qui sont dans la merde actuellement Alors En soi J'en fais pas forcément partie Mais parce que vous savez Qu'il y a beaucoup d'influenceurs Qui font de la pub déguisée Ce qui est totalement illégal en France Et c'est totalement normal Et du coup Moi je me suis dit Est-ce que ça vous intéresse Au cas où Sachant que j'essaie d'être Le plus transparent possible Avec mes partenariats Avec vous Sachant que j'ai que 3 partenariats En réalité Et en fait Je voulais savoir Si vous vouliez Que je fasse une vidéo Pour en parler Sachant que Le problème C'est que je risque D'une bonne volonté Faire de la merde Parce que Le fait de faire une vidéo Pour parler de mes partenariats C'est de la pub déguisée En fin de compte Donc est-ce que ça vous intéresse Que j'en fasse une vidéo Ou Je sais pas Que j'en fasse un post Peut-être plutôt Dites-moi Si ça vous intéresse En gros Je vous explique Comment ça fonctionne Sachant que je l'ai déjà fait Dans des vidéos Eurotruck Mais je vous explique Comment ça fonctionne Pour moi Mes 3 partenariats Genre Qu'est-ce qui me rapporte Qu'est-ce que vous Ça vous fait Tous ces trucs Voilà Est-ce que ça vous intéresse Ou pas Dites-moi ça Sachant que vraiment Encore une fois J'ai que 3 partenariats Réels quoi Parce que Les autres C'était des Des collaborations Qui auraient pu être Possibles par la suite Mais qui n'ont rien abouti Donc voilà J'ai que 3 partenaires Et d'ailleurs Je peux les dire Mais du coup Si je l'ai dit C'est pas de la pub déguisée Et en même temps Donc j'ai pas été payé Pour vous en parler Vous voyez ce que je veux dire Alors je sais pas Si je dois le dire Mais bon Vous savez que je suis partenaire Ineba Gunnar Et OMG Serv Voilà C'est mes 3 partenariats Et Donc dites-moi si vous voulez Que je vous fasse Un poste explicatif Même si c'est tout con Mais voilà J'avais oublié Que ça remontait ici Mais là on arrive à la fin Et ça ça me plait Et ça ça me plait C'est bon on y arrive On y arrive Le loutil roule dans les Il passe à travers les Incroyable Bon je suis content D'avoir eu ce camion devant moi Parce qu'il m'a permis Un petit peu De pas faire trop De la merde En vrai Bah en vrai Je suis très content De ma conduite J'ai hâte de voir vos retours J'ai hâte de voir vos retours J'aimerais bien Que My Godness Si jamais il passe par là S'il me confirme Que c'était bien Cette route Qui me conseillait Ou si c'en est une autre La falaise Je sais pas où c'est la falaise Donc voilà On l'a fait les gars Bordel de merde On l'a fait Bah oui Mais me rentre pas dedans Non plus imbécile Alors là par contre On va faire un bouchon Là on va faire un sacré bouchon Le motard il tourne Voilà c'est bon Non mais ferme ta gueule Fils de Bah excuse moi Mais gros Mais c'est quoi Eh Pas de constat Moi je me casse Ça va la comédie Allez ça va Oh On est où Ça va encore ou quoi Bon allez c'est parti Maintenant on va bien rouler Et ça c'est cool Franchement je suis très content Et j'espère que vous êtes content Parce que moi quand je suis content Il faut que tout le monde soit content Moi je vous le dis Parce que si vous êtes pas content Alors que moi je suis content Et bah après je suis pas content Et alors si je suis pas content Vous êtes pas content Et alors si vous êtes pas content Je suis pas content non plus Donc après c'est un cercle vicieux Donc autant faire un cercle vertueux C'est à dire que je suis content Vous êtes content Vous êtes content Je suis content Donc je suis content Vous êtes content Oh là Je vous ai donné mal au crâne Excusez moi Allez c'est parti en tout cas Et c'est quoi là Il se passe quoi là Ah oui Il faut qu'on prenne la route d'en dessous Et donc pour ça On va faire tout un looping De je sais pas quoi là Oh là là Mais c'est Alors faut pas que je prenne trop la conf Parce que ça y est On a fait des petites routes et tout Donc là je fais un peu le mec Et touche au lapin Et c'est là que je vais me prendre un accident Et ce serait Terrible Ce serait terrible 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 Bon Là je me permets de couper Voilà Je sais pas En théorie c'est pas autorisé Mais je veux dire Voilà On se sait On se connait les gars Faisons pas semblant Et puis voilà Hop là Direction L'autoroute Alors le stop Il faut le marquer à la ligne Il est là bas Il a grillé le stop Voilà Monsieur avec sa 3008 blanche Il vient de griller le stop Concrètement Allez on est parti Direction Maltaire Elmont Voilà Elmont de frites Et non pas Elmont de frites Let's go C'est parti Oh je suis lourd Oh je suis lourd Je suis carrément lourd Allez c'est bon On est bon On est sur la La 3 Voilà Voilà Et puis on est parti Pour de la route Un petit peu plus Classique Et on va répondre Aux deux questions Qui vont arriver Dans quelques instants Avant je me concentre Parce que ce virage Risque de me causer Quelques ennuis N'est-ce pas Voilà On est jamais passé par là Ou quoi Ça me dit rien Mais c'est ultra stylé Ou peut-être en sens inverse Si si on est passé par là En sens inverse Mais jamais dans ce sens Je crois ça ne me dit rien Et c'est ultra cool C'est ultra cool Le rond-point dernière sortie Ah oui c'est ça Je m'en rappelle Hop là Pourquoi il a arrêté Lui Oh là là Ah il attendait son pote motard Ah bah non Allez C'est parti Toi tu t'arrêtes Hein Je vous connais trop Voilà On les connait dans les ronds-points On les connait dans les ronds-points Ah oui C'est là que j'arrête pas De rater la sortie Oui d'accord Ok Je sais où on est Très bien Alors là Voilà Merci hein J'ai eu peur J'ai pas envie de me reprendre Un accident pour rien Allez Première question De Gabin Gabin38 Salut Si tu pourrais te donner ton avis Sur les différentes marques de camions Voilà Alors si j'ai bien compris Parce que Alors Gabin38 Sur Instagram J'ai réécouté 5 fois La question sur mon téléphone Parce que je ne comprenais pas Mais je l'entends un petit peu mieux Avec le casque Et ça c'est cool La question on est bien d'accord C'est de donner mon avis Sur les différentes marques de camions Alors là Gabin Tu viens de frapper à la mauvaise porte Concrètement Oh regardez On va passer en dessous De la route qu'on a pris Elle était juste au dessus C'est ultra stylé Oui moi je ne m'y connais pas en camion Donc tout simplement Je vais me contenter de te dire Les marques de camions que je kiffe Mais même ça Je ne suis pas compliqué Pour la simple et bonne raison Vous le savez Ceux qui me suivent depuis plus d'un an et demi Bah que Bah déjà moi je kiffe beaucoup En tout cas je kiffais beaucoup Les Volvo Parce que l'intérieur était ultra stylé Les camions en eux même étaient ultra stylés Et puis après Vous m'avez un peu converti En disant que Volvo C'est pas les meilleurs machins etc En réalité c'est vachement bien Volvo Et j'aime toujours Volvo Ensuite Bah Scania C'est vraiment Tout le monde jure par Scania Et donc concrètement Bon bah Moi ça me fait rien Je ne suis pas routier Je ne suis pas passionné de camions Genre au sens propre Tu vois ce que je veux dire Donc ça me fait rien Mais disons que Bah voilà Tout le monde jure par Scania Donc pour moi Ça enlève le charme Et Scania Pour moi c'est brut Je ne sais pas je trouve ça C'est brut Genre c'est écrit Scania Genre je ne sais pas La marque en elle même Pour moi elle est brute Voilà Mercedes Moi j'ai un problème avec Alors j'ai pris un Mercedes Qu'on soit bien d'accord J'ai un problème avec Parce que déjà la prononciation Moi je dis Mercedes Et du coup on dit Mercedes Donc déjà ça Ça me pose problème Non Et puis bah voilà Les camions Mercedes Je ne sais pas ce que ça vaut en vrai non plus Je pense que tous les camions se vaut de toute façon Mais donc Donc voilà Clairement C'est vraiment la pire question Que tu aurais pu me poser Gabin Je suis désolé Si je ne peux pas donner mon avis Sur les marques de camions Euh En termes de beauté non plus Parce que Ça dépend évidemment des modèles Et euh Et voilà Plein de choses comme ça Qui dépend Donc voilà Je ne peux pas plus Développer à ce sujet Voilà Tout simplement Alors juste Niveau essence On est bon Niveau coupure On l'a fait tout à l'heure Donc il n'y a pas de problème Et il nous reste Attendez Je vais quand même vérifier un petit peu 8 minutes de route Ok On est bientôt arrivé La question voici de Lufti Ah oui alors Lufti Il avait déjà posé une question Rappelez-vous Dans une précédente vidéo Bah si c'était la dernière Où je me sentais agressé Il a dit Ouais Pourquoi t'as dit que Par rapport au palette vide Voilà c'était ça C'était ça la dernière vidéo Bref Donc je me suis je crois Justifié Oui je me suis justifié Dans ma dernière vidéo Parce que je m'étais trompé Et il m'a reposé une question Et donc d'ailleurs On prononce Lufti Et non pas Lufti Voilà donc voici La nouvelle question de Lufti Qu'est-ce que t'attends le plus Comme nouvelle fonctionnalité Sur Eurotruck Simulator 2 Ah ça Ça fait depuis un moment Que vous le savez Mais la fonctionnalité Que j'attends le plus Mais en même temps Je ne sais pas Si c'est une bonne chose A la fois Vraiment Ça aurait été ultra stylé Qu'on puisse avoir Un personnage qui marche Ça j'en ai déjà parlé Mais que notre personnage Puisse sortir du camion Qu'on puisse éventuellement Vérifier son camion Faire le tour du camion Mais pas avec la caméra libre Vraiment En étant une vraie personne À pied Pouvoir interagir Avec tout ce qui t'entoure A peu près Mais en même temps Est-ce que c'est une chose bien Je ne sais pas Eurotruck ça fait des années Que c'est tel quel Donc en même temps Ça m'étonnerait Que ça se transforme Après on ne sait pas On ne sait pas Parce qu'ils nous ont Beaucoup surpris Avec par exemple La 1.40 La 1.41 Ils nous ont beaucoup surpris Eurotruck C'est vrai Enfin SCS Software Mais Je trouverais ça stylé De pouvoir sortir Interagir Ouais voilà Ce serait ultra stylé Mais du coup Est-ce que Ce serait bien ou pas Je ne sais pas Parce que Est-ce que ça va détruire Le charme Tu vois Parce que si ça se transforme En un jeu Finalement Où t'es à pied Enfin je ne sais pas comment dire Des fois quand tu veux faire bien les choses T'as une pépite Et tu veux encore améliorer la pépite Et en fait ça devient de la merde Parce que T'en as trop fait Et que c'est plus comme avant C'est plus comme ce que c'était la base Tu vois Donc en fait je ne sais pas si c'est une bonne chose Donc c'est pas la fonctionnalité que j'attends le plus Mais c'est un truc qui me ferait vraiment kiffer Pour le coup Mais c'est vrai que Concrètement je dis ça Mais c'est vrai que je n'utiliserai pas ça Souvent quoi A part Bah si en fait Juste quand je ferai mes intros de vidéos Et mes outros Bah en fait je serai dehors du camion quoi Donc c'est tout Donc concrètement Est-ce que c'est vraiment un truc nécessaire Ça je pense pas Mais voilà Qu'est-ce que vous les gars Vous attendez le plus Ou vous attendez peut-être quelque chose Sur Eurotruck Dites-moi en commentaire les gars Et puis voilà On va regarder un petit peu Ce que vous en pensez Si vous avez des questions vraiment Et c'est pas forcément obligé Que ce soit sur Eurotruck Ça peut être mon avis Sur différentes choses Sur la politique Enfin je dis la politique Parce que c'est l'exemple qui me vient en tête Mais sur le monde actuel Sur ce qui nous entoure Sur un débat Sur un truc d'actu Sur un truc dans la région Sur plein de trucs En France En... N'importe N'hésitez pas A me poser vos questions En message vocal Sur Instagram En message privé Vous allez sur mon profil Mcolo off Où vous voyez ma tête de BG Et je rigole Et vous faites écrire un message Et du coup Vous pouvez écrire un message Mais ce que je vous demande pas de faire Vous vous envoyez un message vocal Où vous dites Voilà c'est l'homme colo Et vous posez votre question Et comme ça j'y réponds En vidéo Comme on l'a fait aujourd'hui Et dans la dernière vidéo Voilà J'espère que c'était clair En tout cas En tout cas voilà Ils font chier A rouler A pas rouler en fait Ils font chier Je pense que c'est 90 ici Alors pourquoi ils roulent à 80 ? Je ne sais pas Ce serait très chiant Mais en tout cas on est bientôt arrivé Puisqu'il nous reste moins de 5 minutes Donc Ça fait Plaisir Et je ne vois pas le temps passer Et ça c'est cool Ça c'est un truc qui fait plaisir Parce que vous le savez A un moment donné Quand j'en avais marre Le temps je le voyais bien passer C'était pas facile facile Bon Est-ce que je dois sortir bientôt ou pas ? Parce que là je me serais dit Que j'aurais pu doubler Tu vois Ça passe non ? Si je double non ? On va essayer de rester RP On n'est pas sur American Truck Mais Je ne vais pas doubler Je vais me contenter D'aller me faire foutre Et Un peu plus maintenir Mes distances de sécurité Parce que là on n'est Pas bon du tout Genre là on n'est pas bon du tout Voilà ça y est Ça accélère Enfin ça accélère C'est moi qui suis pris au dépourvu Qu'est-ce qu'il fait lui derrière ? Enfin ça accélère vite C'est bon Je pense que là on va passer Ce dernier pont Et après on sera Arrivé à destination On n'oublie pas On n'oublie pas La manœuvre évidemment Attention Parce que tout s'est bien passé Pour le moment je crois bien A part juste l'accrochage Qui n'était pas mérité Mais Nous ne sommes pas encore à la manœuvre Même pas il lui fait un pied le motard C'est pas des vrais motards Ce serait stylé que sur les modes Putain mais c'est pas vrai Ce serait stylé que sur le mode des motos Ils puissent se faire un V quand ils se croisent Ce serait trop stylé Genre juste qu'ils tendent le bras Ça ce serait trop stylé Je pense que ça ferait freeze beaucoup de PC Et alors il faudrait que ce soit une option pour activer ça Mais ce serait beaucoup trop stylé Je ne sais pas ce que vous en pensez Je trouve que ce serait une très bonne chose Ce serait incroyable J'en demande un peu beaucoup C'est un jeu de camion De simulation Voilà mais bon En vrai ça aurait été ultra stylé Merci aussi pour vos retours Par rapport à la qualité Vidéo Voilà ça me fait plaisir Parce que du coup Là par contre tu me fais chier là Là il me fait du break check un peu là non Casse les couilles Bon allez Faisons pas les cons On est arrivé Allez on va se concentrer C'est ici que je sors Il y a une voiture Hop C'est bon Voilà Et nous sommes arrivés C'est magnifique C'est magnifique Tu vois pour le moment Il n'y a pas besoin de faire la mise à jour Grand Utopia Et de claquer 20 balles Pour le DLC Iberia Ils font chier quand même Parce qu'en plus apparemment Vous me l'avez dit Que Iberia C'est pas un DLC de ouf Donc en fait concrètement Même si j'achète le DLC 20 balles Je ne vais même pas en profiter C'est juste pour faire cette mise à jour De Grand Utopia Et donc concrètement Bah voilà non Je ne peux pas Niveau investissement C'est Non ça ne marche pas Là Appelez ma banque Même si c'est que 20 balles Il faut vraiment Voilà Il faut avoir tout le contexte derrière Voilà Bah c'est un soleil couchant Sur Malter Malter Où je m'assois Ah on était déjà là Je m'en rappelle Ah ouais C'était une des premières fois Qu'on était là Je crois Alors Bonjour Alors Est-ce que c'est là Je crois pas C'est à droite Ok Là je suis vraiment Le vrai routier Qui est perdu C'est la première fois Qu'il vient ici Ouais Et hop là C'est tout bon On a réussi Bordel Alors Qu'est-ce que tu nous proposes Bon C'est bon Allez C'est rien C'est rien C'est la rue Bon bah les gars Une petite manoeuvre facile Pour terminer Cette vidéo Qui était fort sympathique Vraiment J'espère que vous l'avez kiffé Parce que là Moi je l'ai plutôt kiffé Et c'est pas dans deux jours Que vous aurez une nouvelle vidéo Eurotruck Attention Donc vraiment Je préfère Voilà Faire des vidéos Un peu plus occasionnellement Comme ça Mais Au moins on est sûr D'avoir kiffé Tous ensemble C'est clairement Le plus important Tu vois Hop Attends je vais enlever Le frein moteur Il me fait chier Hop là Mais qu'est-ce que je suis bon Mais qu'est-ce que je suis bon Attendez Je parle un peu trop vite Je parle un peu trop vite Mais en vrai Je suis tellement bien parti Mon pote Ah ça y est Je suis parti en couille Ça y est Je suis parti en couille Mais c'est pas grave Voilà Je prends mon temps On a le temps les gars Les gars Servez-vous le café En attendant Voilà Et là c'est carré Et là Non c'est pas carré Mais c'est pas grave Je sais que vous l'auriez fait En une seule fois Mais je ne suis pas vous Cette phrase de merde Bah Voilà Déconne pas Voilà Pardon Bon là il n'y a personne Qui peut me juger en vrai Parce qu'on s'en fout Que le devant il n'est pas droit Voilà Bah ça c'est fait Je suis content Tu vois Ce serait stylé De pouvoir sortir du camion Et faire toi même Tu vois Voilà Pour revenir sur le truc Qui serait stylé De pouvoir sortir du camion Ah bah je suis bien content les gars Je suis bien content J'espère vraiment Que vous avez kiffé cette vidéo Je ne sais plus où on en est Juste d'abord Vendeur de Attends Juste rapidement Gestion chauffeur On est d'accord J'ai pas de chauffeur Et gestion camion On est d'accord J'ai qu'un seul camion Voilà Oui c'était ça Donc il faut que je me re-give de l'argent Que j'achète un nouveau camion Et il me semble Voilà Très bien Ok Bah c'est la fin de cette vidéo J'espère que vous l'avez kiffé Encore une fois S'il vous plaît N'oubliez pas le pouce bleu Je vous le demanderai Jamais assez aujourd'hui je pense Et on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo C'était Mkulo Plein de bisous Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501